... Soyez le bienvenu dans 7 minutes de grandeur. Et nous sommes en train de travailler ou de parler sur les éléments de la grandeur. La grandeur, comme nous avons abordé, nous avons introduit que cela n'est pas le produit d'une promesse. Quand nous parlons de la promesse, c'est une seule partie qui participe et jusqu'à la réaliser. Mais quand nous disons l'alliance, c'est la part de deux parties. Alors c'est très important de comprendre cela et nous allons répéter cela à plusieurs reprises car l'émission est destinée à ceux qui veulent devenir grands. Alors aujourd'hui, nous allons aborder sur les sérieux dans les idées. Mes amis, pour aller plus loin, l'homme doit être sérieux dans ses idées. Capter une idée n'est pas une chose facile. Nous voyons sur cette terre des gens qui ont de l'argent, ils ont de moyens, ils ont de potentiels, ils ont de ressources, mais ils ne savent quoi faire avec cela parce que juste, ils ne sont pas à mesure d'avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire avec leurs moyens. Alors c'est très important de comprendre que vous ne pouvez pas aller plus loin dans la grandeur si vous n'êtes pas sérieux aux idées que vous captez dans votre cerveau. C'est très important. Un grand, l'oreille et la vision exercée font la différence des grands avec les faibles. Ceux qui sont grands sont des gens qui ont pris au sérieux les idées qu'ils ont essayé de capter. Alors c'est très important, tantôt il nous arrive, de penser ou de minimiser ce qui passe dans notre cerveau. Est-ce que vous savez que dans ce monde ici, tout le monde est en train de prier, tout le monde est en train de demander, de chercher à faire quelque chose, mais si vous avez une idée claire de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous voulez devenir un jour, il faut être sérieux avec cette idée. Alors, un grand prend au sérieux les inspirations qui traversent sa tête. Un grand prend au sérieux les inspirations qui traversent sa tête. Vous savez pourquoi? Même quand la Bible dit, je vais ouvrir les écluses des cieux et je vais vous donner la bénédiction, cela se manifeste au travers de ce que nous appelons spirituellement, dans le langage spirituel, l'inspiration. L'inspiration n'est qu'une idée bien captée et une idée clairement captée. Alors, celui qui a fabriqué la télévision, cela a commencé par l'idée de la télévision. Et il s'est mis à travailler sur cela et cela nous a amené ce que nous avons aujourd'hui. Tout ce que nous voyons commence dans le monde des idées. Alors, si vous voulez aller à la grandeur, sachez que la connexion avec le ciel va vous donner des inspirations. Les inspirations, quand je parle inspiration, je parle idée, je parle de la même chose. Alors, c'est très capital de comprendre. Une idée seulement peut changer le parcours de la vie de quelqu'un. Une idée seulement peut changer le parcours de la vie de quelqu'un. Je répète, mon ami, une idée seulement peut changer le parcours de ta vie. C'est ainsi qu'il faut prendre cela au sérieux. Quand vous avez une idée, une inspiration, Mettez-vous sur cette idée, investissez, travaillez et développez ces idées. Car cela va aboutir à des choses qui vont vous étonner. La Bible nous dit, garde bien ton cœur. Car c'est de là que sortent les issues de la vie. Les issues de la vie, le parcours de la vie. Des choses qui transforment la vie sortent de votre cœur. Or, dans le cœur, nous avons les idées. Les idées entrent dans nos cœurs. Et quand nous parvenons à capter cela et à s'y mettre, mes amis, les choses peuvent changer. Alors, je demanderai aux amis qui avaient déjà capté certaines idées à cause des difficultés, des obstacles, des manques de moyens, des ressources, vous avez abandonné ces choses-là. Je vous demande de prendre au sérieux les idées. La grandeur, le contact entre le spirituel et le matériel, se passe par l'inspiration, par les idées. L'idée que Dieu vous a donnée, l'idée que le ciel vous a accordée, mettez-vous et travaillez sur ces idées, car vous ne savez pas ce que ça va produire demain. Alors, c'est très important, les amis, prenez au sérieux les idées. Tous les grands prennent au sérieux les idées, car tout ce que nous voyons produire comme le résultat commence par une idée. Alors, dès que vous avez une idée, gardez ça jalousement, travaillez sur ça, développez cela, cherchez à connaître plus, davantage sur ces idées, car vous n'êtes pas la seule personne qui a capté cette idée. Si vous traînez longtemps à travailler à développer votre idée, vous serez surpris de voir une autre personne travailler cette idée. Pourquoi? Parce que l'inspiration de la grandeur passe au travers des idées. Si vous voulez aller plus loin, prenez au sérieux les idées qui traversent votre tête. S'il vous plaît, les idées qui traversent votre tête, prenez ça au sérieux. Nous prions et Dieu nous répond au travers des idées ou des inspirations. Et quand on se met à cela, ces inspirations produisent des grandes choses. Et ces grandes choses nous amènent à la grandeur. Alors, mes bien-aimés, merci. Rendez-vous au sommet. Prenez soin de vos idées. Merci. Merci les amis pour nous avoir suivis. Cette émission est établie pour réellement être la bénédiction, comme nous parlons de cette minute de la grandeur. Alors, nous vous demandons de pouvoir s'abonner de façon que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. et aussi, nous vous demandons de partager aux milliers et aux millions de vos amis de façon que nous puissions tous monter à la grandeur. Nous le faisons. Nous sommes fêtes ministries Africa. Nous sommes une bénédiction pour vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada